Une belle initiative à présent. Ils ont 84, 93 voire 97 ans et cet après-midi, pour la première fois, ils ont pratiqué le judo dans leur maison de retraite à Mutsig. Une animation proposée par une jeune étudiante en médecine bénévole qui a fait sensation. Noemi Gachi, Guillaume Bertrand. Il leur suffit d'enfiler un kimono pour se laisser remporter dans un joyeux tourbillon. A 93 ans, Yvonne se rappelle à ses talents de gymnaste avant son premier cours de judo. J'ai déjà regardé des combats, mais de le faire, c'est autre chose. C'est vraiment dur. Alors, comment on fait ? Alors, une main sur l'épaule. Épaulées par des judokas, les résidents s'initient à quelques règles de base, curieux de découvrir. J'ai le cœur léger, je suis bien. Je suis bien. Ça m'a mis quelques années en arrière, c'est ça. On a toujours tendance à penser qu'une personne âgée, elle a ce besoin de transmission, de parler du passé. Mais ça reste un citoyen comme vous et moi et on apprend à tous les âges. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Certains quittent leur déambulateur le temps d'un exercice. D'autres font corps avec leur fauteuil. Ils repoussent leurs propres limites, ensemble. Le sport devient ici collectif, propice à l'échange. Cet après-midi, c'est émerveillé. Pourquoi ? Parce que j'aime quand les gens sont souriants. Et on y va ! Et on va s'asseoir ! Et on y arrive ! Ça permet aussi de leur donner confiance en eux. C'est ce qu'on peut percevoir à travers les discours qui nous disent. « Je ne pensais pas réussir à faire ça. Vous vous rendez compte, j'ai marché, j'ai 94 ans. » Et ils en sont capables. Mais ça leur a permis de se rendre encore compte qu'ils sont capables de plein de choses. Cette étudiante en médecine, bénévole à la maison de retraite, reviendra ce dimanche après-midi avec ses partenaires de club pour donner une nouvelle séance aux apprentis judoka qui ne demandent que ça.